La marque Temer, oui, on commence à la sentir, c'est la marque du vieux, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il est venu avec la photo, je pense, qui représente bien ce gouvernement. C'est la photo, justement, quand il a été entouré de toute son équipe. On le voit avec 23 hommes, blancs, vieux. Et donc, ce n'est pas du tout le visage du Brésil. Il n'y a aucune femme. C'est la première fois depuis 1979, depuis l'époque de la dictature, qu'on n'a aucune femme dans un ministère. On n'a aucun noir, on n'a aucun indigène. Donc, cette photo est très forte parce que ça montre le projet qui est, d'une certaine façon, va effacer toutes ces années, ces 13 dernières années. On va revenir à avant. C'est-à-dire, on vous promet du nouveau. Il a promis un gouvernement de salvation nationale, en fait, de sauvegarde nationale. Et en fait, ce qu'il propose, véritablement, c'est un retour en arrière. Et avec ça, il y a eu quand même beaucoup de non-polémiques. Il a nommé le roi du soja à la tête du ministère de l'Agriculture. Il a nommé sept des ministres, donc un tiers de son gouvernement, qui sont en prise avec la justice, qui montrent que la question de la corruption est totalement secondaire, que ce n'était pas du tout une de ses préoccupations. Il a nommé un ministre de la justice qui est connu pour la répression qu'il a eue envers les mouvements sociaux, en particulier les jeunes dans l'état de San Paolo. Donc, c'est toute cette image-là qui transmet. Et je pense qu'il a beaucoup gêné, y compris dans son camp, y compris dans une partie de la droite. Et, un dernier point, le fait d'avoir décidé d'enlever totalement le ministère de la Culture, le ministère des Femmes, le ministère des Droits de l'Homme, et aussi en partie les sciences, puisque l'école de communication, alors que ce n'est pas grand-chose à voir, c'est encore une fois aussi un nouveau message. On ne veut pas de diversité, on ne veut pas de ce Brésil qui a commencé à sortir la tête de l'eau, même si ce n'était pas suffisant, parce que le Brésil continue à être un des pays les plus inégalitaires du monde. Il y a 8% des Brésiliens qui voudraient que Michel Temer soit à la tête de l'État. Donc, ce n'est vraiment pas quelqu'un qui a une base populaire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il a en revanche une base parlementaire très, très solide, parce que c'est eux qui l'ont placé là, d'une certaine façon. Et aussi, il a un vrai talent pour travailler là-dessus, c'est ce qu'il sait faire d'ailleurs, c'est magouiller au sein du Parlement et du Sénat. Donc, on est dans une situation un peu paradoxale qui fait qu'il a beaucoup plus de poids politique, il a beaucoup plus de solidité politique qu'il n'en a peut-être jamais eu d'Ilema Rousseff. En revanche, il n'en a pas du tout la légitimité. Est-ce que ça suffira pour aller jusqu'au bout de son mandat ? Je ne sais pas, ça, ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Mais c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans cette situation absurde d'avoir un gouvernement qui n'a jamais été élu et qui va mettre en place des mesures radicales, en fait, de privatisation, de décomposition, de destruction des droits des travailleurs, en fait, qui peut être un programme, par exemple, en Argentine, c'est un programme qui a gagné, avec une petite majorité, mais ici, les Brésiliens n'ont pas voté pour ça et tous les sondages montrent qu'au contraire, maintenant, en période de crise, les Brésiliens veulent que l'État soit encore plus présent qu'auparavant. 2018, c'est la science-fiction. Alors ici, on s'est rendu compte ces derniers mois que tous les jours, on avait, pour nous, journalistes, c'était vraiment fou, en fait, tous les jours, on avait quelque chose à raconter, on était surpris, il y avait un coup de théâtre en permanence, donc c'est vrai que 2018, c'est un peu loin. Ce qui est sûr, c'est que le PT, s'il veut revenir, d'abord, doit faire amende honorable, doit se rendre compte qu'il a fait énormément d'erreurs, doit, d'une part, sur la question de la corruption, c'est-à-dire un des gros problèmes qu'a eu le PT, bien sûr, il a été très attaqué, en particulier par la presse, qui est vraiment un acteur politique au Brésil, qui l'a montré comme le parti le plus corrompu, alors qu'il est loin de l'être, il est beaucoup moins, par exemple, que le PMDB, mais à aucun moment, le PT n'a eu de narration cohérente à montrer à ses électeurs sur le mansalant, qu'il soit réel ou non, puisqu'on n'en a jamais véritablement prouvé la réalité, et sur, en revanche, le scandale prouvé au sein de Petrobras. Là, il fallait arriver avec un discours, et ça, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a toujours pas. Ça, il faudra passer par ça. Et il faudra aussi travailler sur la question de pourquoi est-ce qu'on s'est bureaucratisé autant, pourquoi est-ce qu'on a décidé de ne pas lutter contre ce système politique, parce qu'au bout d'un moment, de certaine façon, le PT s'est accommodé et a fini par bénéficier de ce système politique, qui est destructeur pour le pays, on le voit aujourd'hui, le pays est ingouvernable. Ça aussi, tant qu'il ne fait pas amende honorable, il n'arrivera pas. Il faut qu'il reprenne langue avec les mouvements sociaux qu'il a totalement lâchés. Et je pense qu'il faut qu'il comprenne que le PT tout seul, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, le PT reviendra éventuellement, dans une sorte de front élargi, comme ce qu'on a en Uruguay, ou dans d'autres pays de la région, avec un projet de reconstruire le pays, en véritablement se donnant les moyens de prendre le pouvoir. Une des grosses erreurs qu'a fait le PT, c'est de croire qu'arriver au gouvernement, c'est arriver au pouvoir. On n'est pas arrivés au pouvoir. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir, en fait. La finance a continué à garder le pouvoir, les banques ont continué à garder le pouvoir, le patronat, les médias, tous les éléments de pouvoir de fait, ce qu'on appelle les pouvoirs facticos en espagnol, mais qui est un terme qui fonctionne très bien en termes de sciences politiques, tous les pouvoirs de faits ont gardé, en fait, cette prise en main. Et tant qu'on ne remet pas ça en question, on ne remet pas en question les patrons de, comme on dit, la Casa Grande, de la grande maison, en fait, ceux qui décident en contrepoint de la Casa Chica, de la petite maison, de celle des esclaves, des pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada